Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière, enfin habituelle, parce que ça sera une vidéo essentiellement consacrée aux accompagnements, notamment des légumes, bien entendu je ne vous parle pas de riz, de pâtes, éventuellement je pourrais faire une autre vidéo un autre jour, mais aujourd'hui je vais travailler essentiellement sur des légumes composés, donc il y a une petite liste que je vous suis faite, je ne suis pas sûr que j'arriverai faire ça le même jour, voilà c'est la liste, et donc ce qui va se passer c'est que je ne vais pas vous énumérer tous les ingrédients, vous les voyez, je vais faire des petites séquences par catégorie de légumes, et par façon de faire, cette séquence sera donc minutée en dessous, dans la rubrique en résumé, je mettrai les timings pour chaque truc, et comme ça en fonction de ce qui vous intéresse, vous pourrez piocher au bon moment, donc vous avez des légumes qui seront plus adaptés à du poisson, vous en avez d'autres qui seraient plus pour des viandes, après chacun peut faire comme bon lui semble, et là pour les repas de fête, ça vous permettra d'avoir un petit repère de ce qui est faisable, et avec qu'on peut le faire, et aussi comment on peut le faire, voilà donc, il n'y a plus qu'à éplucher tout ça, à plus tard, le gros œuvre est terminé, je vais commencer par les champignons, alors les champignons, tout simplement poêler, tout simplement beurre, donc on va les couper proprement, je commence par les champignons, parce qu'ils vont me servir pour faire d'autres choses, petit bout d'huile, qui va permettre au beurre de résister un peu plus à la chaleur, même si je vais être dans l'eau, même si on n'oublie pas de saler, donc là je vais préparer pour le légume si grand qui sera un tien et voilà, les champignons sont terminés donc maintenant nous allons enchaîner avec le tien alors c'est tout simple vous coupez des tronches de courgettes d'aubergine de tomate avec un petit peu d'oignon à peu près un millimètre d'épaisseur vous voyez ensuite faites comme ça mettez dans votre plat hop hop voilà faites pareil avec l'aubergine j'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive au fond du plat on va intercaler avec un petit peu de tomate voilà 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 en fait c'est un gratin en mode allégé plus ou moins on va voilà ici voilà après vous pouvez faire comme vous le sentez vous pouvez mettre plus de courgettes ne pas remettre d'aubergine enfin bref c'est vous qui voyez comment vous allez faire voilà on ajoute un peu de tomate et un peu d'aubergine donc là j'ai haillé tout ça alors comme je le dis souvent ce que je vous montre là ce n'est pas forcément la version académique moi j'ai mes façons de faire c'est juste pour vous donner plus ou moins des idées de garniture quand vous faites quand vous faites des plats à la maison vous avez des invités parfois on ne sait pas trop quoi faire et là vous avez quelques pistes plutôt sympathiques voilà voilà ensuite salé voilà ensuite j'ai saupoudre mon basilic voilà voilà un petit peu ah ça il ne faut pas oublier ça je vais bien mettre du tas par dessus enfin des arbres de Provence voilà comme ça voilà une fois que ça c'est fait vous mettez un tout petit peu de bisque d'olive pas une tonne de préférence voilà et voilà le plat est prêt à enfourner vous voyez bon moi je mets une quinzaine de minutes à 180 degrés et ça marche très bien ensuite nous allons enchaîner avec une ratatouille minuix donc là juste avec un petit peu d'huile d'olive alors ça vous pouvez le servir comme ça par exemple en socle avec un poisson par exemple ou vous pouvez l'utiliser pour farcir un légume en fait vous avez plein d'options que vous pouvez faire mais ça marche très bien ça va vraiment qu'un peu d'oeil et donc ensuite je coupe en petit cube alors comme c'est un élément décoratif il faut essayer de bien couper pour ne pas faire un gros morceau un petit morceau c'est pour ça commencer avec la mandoline c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet de décider dès le début combien de millimètres vous avez envie d'utiliser vous voyez ça ça correspond à l'équivalent d'une macédoine en fait en termes de grosseur de cube ça avec un poisson c'est top vous mettez ça au fond de l'assiette là vous avez vraiment quelque chose de bien voilà donc là un peu d'herbe de Provence si vous voulez mettre une hauteur vous pouvez le faire avec du romarin vous pouvez le faire avec du basilic vous pouvez le faire un peu plus ce que vous voulez un peu de sel voilà et donc là on va laisser cliquer ça tranquillement une quinzaine de minutes ensuite nous allons faire des lamelles carottes courgettes bon ça c'est facile tout ce que vous allez faire c'est éplucher plusieurs couches voilà vous voyez alors ça pareil vous pouvez l'utiliser pour du poisson vous pouvez faire un petit socle avant de poser votre poisson ça peut être très sympathique vous pouvez le mettre dans une tomate vous verrez il y a des choses sympathiques à faire avec donc ce que je vais faire je vais tromper ça dans de l'eau bouillante salée une minute ou deux je vais le verser dans un seau d'eau froide pour arrêter la cuisson rapidement et après je vais les goûter et au dernier moment vous pourrez mettre à la poêle vous pouvez avec un peu d'huile d'olive j'ai travaillé dans un restaurant où nous faisions des pâtes avec ça vous voyez des pâtes végétariennes un peu d'huile d'olive carottes et courgettes très cuites les pâtes chaudes par dessus un petit bouquet de basilic et ça y est vous avez des pâtes vous voyez ce sont des choses simples auxquelles on ne pense pas forcément voilà vous voyez on le prend délicatement je vais le laisser une minute pour vous cuisez des légumes l'idéal c'est qu'il reste quand même assez ferme ensuite je vais enchaîner avec une julienne de légumes alors vous voyez et ensuite hop dans l'eau froide comme ça vous arrêtez la puissance et comme ça vos légumes ont une très jolie couleur donc pour la julienne j'ai commencé à couper des carottes à peu près de la même longueur le poireau et maintenant le but est d'en faire des lamelles vous voyez et là à peu près un millimètre d'épaisseur vous faites des pâtes et vous faites des pâtes les entames je les mets de côté parce que je vais faire de la mousseline de carotte après donc je n'ai pas vraiment besoin de me compliquer la vie c'est un peu la raison pour laquelle je fais la vidéo dans ce sens là il n'y a pas dans un autre il n'y a pas dans un autre tranquillement vous le mettez en socle et vous posez votre poisson là-dessus avec une pomme vapeur sur le côté un petit peu de beurre blanc ou une sauce pas encore claquée et puis voilà je fais les vidéos dans ce sens parce que après je vais faire des mousselines donc là je vais faire les mousselines de carotte de céleri de brocoli et de courgettes vous voyez donc bien entendu je vais utiliser les parures pour ce faire voilà et ensuite voilà on coupe les lamelles vous voyez ce n'est pas très compliqué ça prend du temps c'est vrai mais ce n'est pas compliqué voilà là je viens de couper je vais l'appuyer en deux fois celle-là parce que j'ai lu un peu large ensuite nous allons enchaîner avec une brunoise c'est la même composition que la julienne sauf que ça sera coupé au petit cube celle-ci celle-ci je vais la laisser deux minutes même topo on prépare l'eau donc deux minutes ça sera peut-être un peu trop n'oubliez pas que le légume doit rester croquant on relâche à une minute 5 et et voilà on enchaîne avec la deuxième 1 minute 5 à partir de l'ébullition bien entendu quand vous utilisez ces machines protége de Guccio Rema parce qu'elle ne pardonne pas ça là elle est top vous pouvez tranquillement l'utiliser comme un élément décoratif sans problème c'est bien que j'arrive à tout mettre donc pareil je dirais 2 minutes de cuisson ça devrait le faire donc ce que je suis en train de faire là je suis en train de préparer mes carottes pour les carottes glacées pour me permettre de démarrer les mousselines on les veut croquants vous pouvez les couper en tronçons si vous voulez moi j'aime bien les couper assez épaisse car au niveau décoratif c'est bien plus intéressant et comme ça je vais pouvoir cuire mes carottes pour la mousseline de demain une fois que les carottes sont tournées il faut les cuire donc nous allons les glacer alors déjà la première chose c'est d'utiliser un récipient qui est adapté au volume de carottes que vous avez vous les recouvrez d'eau vous mettez une moite de beurre du sol du poivre et une cuillère de sucre un petit peu plus voilà donc l'idée est de de sortir toute l'eau d'évaporer toute l'eau et à la fin il va rester le beurre avec le sucre et donc c'est comme ça qu'on va glacer les carottes alors moi je vais les glacer sans coloration si vous voulez les colorer tout ce que vous allez faire c'est de les faire caraméliser légèrement voilà donc maintenant c'est parti il ne faut le cas attendre que ça cuise si vous voyez que l'eau s'évapore trop vite que les carottes ne sont pas cuites vous voyez là il manque bien 10 minutes de carottes il faut tout simplement vous rajouter de l'eau alors vaut mieux rajouter petit par petit parce qu'une fois qu'elles seront cuites l'idéal c'est qu'il n'y ait plus d'eau dedans donc tout l'eau sec évaporer et maintenant il ne reste que le beurre et le sucre et là on va pourrouver les carottes et là l'appellation glissage si vous voulez leur donner une petite couleur vous pouvez personnellement je ne vais pas le faire je préfère je préfère je ne vais pas le faire donc à ce stade il faut faire attention parce que si vous les oubliez à ce stade c'est caramélisé ces carottes je les aime bien parce qu'en fait elles ont une belle couleur elles sont bien brillantes c'est l'intérêt de ces légumes là et de cette puissance là donc la prochaine étape c'est les courgettes alors ces courgettes là je vais faire des courgettes farcies je vais vous faire une petite déco comme ça hop donc là on coupe à peu près 2 cm d'épaisseur et ensuite on les évide en préférence sans les casser avec une cuillère à poing parisienne ça serait plus facile malheureusement celle que j'avais ben je ne l'ai plus et ça je le cuit à la vapeur alors je dirais entre 5 et 10 minutes et voilà c'est le moment de farcir les courgettes avec la carotte carotte qui m'a pris un peu de temps à réduire parce qu'il y avait beaucoup d'eau donc il faut vraiment être patient attendre que vous ayez la bonne consistance sinon vous ne pourrez pas le dresser à la poche donc ça c'est tout simplement une mousseline il n'y a pas d'oeuf et vous le réchauffez tout doucement au four et ça va le faire tranquillement sans problème donc pour les haricots on fait deux versions version sans viande avec tout simplement avec une lanière de carotte on coupe les bords et ça finira au four là je mettrai tout au four en même temps en fait et ensuite la version de la viande alors les haricots ont été tout simplement cuits à l'eau glace c'est à dire à l'eau salée tout simplement et comme tous les légumes que j'ai cuits ils ont été trempés dans l'eau glacée tout de suite après et c'est grâce à ça qu'ils ont cette jolie couleur verte et voilà pour les haricots vous voulez essayer un truc sans aucune conviction c'est du chou farci avec de la julienne de légumes c'est pas du tout ce que je voulais comme chou en fait en fait j'aurais préféré utiliser de l'épilard malheureusement je n'ai pas trouvé l'épilard que je voulais donc le chou a été cuit à l'eau comme tout le reste d'ailleurs tremper dans l'eau froide comme tout le reste et maintenant je vais façonner alors moi la julienne je vais l'utiliser nature je n'ai pas très envie de rajouter de rajouter des choses dedans comment je vais le débrouiller bon je vais l'utiliser je vais pas plus chier là en fait je vais quand même mettre un peu de fromage à l'intérieur qui me servira de liaison ça va lier peut-être un peu une chose est sûre c'est que ça sera bon mais est-ce que ça sera bon ça je n'en sais rien du tout vous voyez donc hop je passe ça par-dessus c'est un peu trop optimiste dans la quantité que j'ai mis à l'intérieur comme ça je le serre un peu plus voilà et ça je veux le mettre au four à 100 degrés en fondant le fromage devrait faire une liaison petite précision cuisson avec le film par contre on dépasse pas 100 degrés donc là maintenant tentative de déballage je vais laisser 20 minutes dans un four à 95 degrés on va voir ce que ça va donner le moment ça a l'air de tenir alors c'est très fragile il faut faire attention quand même pour manipuler ce truc si je devais le refaire je pense que je ferais une sauce un peu plus compacte ou alors je mélangerais la julienne avec avec une purée en tout cas c'est joli ça présente bien mais ça reste très fragile ensuite nous allons enchaîner avec les tomates donc je vais faire tomate provençale faire un peu de variante et je vais faire des tomates farcies donc pour les provençales on sale légèrement la tomate voilà ensuite on prend de la chapelure voilà chapelure dans laquelle je mets un petit mélange échalote, ail, persil on mélange bien et on met ça du tomate qui vont passer au four après je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive dessus ainsi que sur les tomates provençales voilà et ici je vais faire vous pouvez mettre du fromage si vous voulez en général pour ça l'accompagnement j'essaie de rester assez neutre maintenant nous allons enchaîner avec les pommes de terre ces pommes de terre ont été cuites au four juste comme ça sans rien idéalement il faudrait que ce soit des toutes grosses pommes de terre mais bon c'est tout ce que j'ai trouvé donc on fera avec une petite assise pour qu'elle ne se bascule pas voilà 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 celle-ci vous allez tout simplement la garder comme ça alors cette chose là pareil hein vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec vous pouvez mettre des champignons vous pouvez mettre autant d'herbes que vous voulez vous pouvez mettre du jambon des lardons enfin c'est là c'est nos limites vous pouvez faire le saumon fumé vous mangez ça avec une salade c'est très bien voilà donc là voilà donc l'idée vous voyez c'est de ne pas percer la peau le plus où creuser mieux c'est mais n'ayant pas l'estensile n'ayant pas l'estensile que je devrais avoir je préfère le jouet fine ensuite je vais mettre le presse purée bon là je vais mettre le reste de mixture oignon avec persil bon oignon avec persil pardon voilà ensuite et la crème et donc pareil une vingtaine de minutes au four et ça le fait on cherche une consistance octueuse pour que ce soit agréable à manger il me semble aussi avoir une recette de pommes de terre forcées sur la chaîne déjà par contre la recette qui est déjà sur la chaîne c'est une recette sous forme de plat voilà ensuite le fromain rucheux voilà et ensuite on remplit les pommes de terre vous voyez vous pouvez bien bien les remplir ce qui est sympa là vous voyez c'est que les pommes de terre il y a des petits bouts en fait vous voyez c'est pas c'est pas de la purée purée et donc quand on mange ça c'est plutôt sympa en fait voilà ensuite pour finir on va mettre un peu de chapelure voilà et un petit bout de bûle d'olive je vais remettre sur les tomates provençales aussi parce que je ne l'avais pas encore fait voilà et voilà donc il n'y a plus qu'à mettre au four je dirais grosso modo une vingtaine de minutes four à 180 degrés 20 minutes ça devrait le faire concernant les mousselines ma façon de procéder en fait donc tout a été cuit à l'eau à l'anglaise et ensuite je prends par exemple la courgette et je vais la cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide vous voyez et je vais faire la même chose avec le brocoli la même chose avec le céleri la même chose avec les carottes donc j'enlève le maximum d'eau des légumes ensuite j'y mets genre à peu près un tiers en crème un quart un tiers et normalement elle aura juste la bonne consistance pour faire du joli pastis et avec le reste de mousseline je vais faire des flancs tout simplement en y rajoutant des oeufs alors pareil là vous voyez des recettes où ils mettent de la maïzena ils mettent plein de choses dedans c'est pas vraiment vraiment utile vous pouvez vous en passer surtout quand vous faites comme ça parce que vous voyez là si vous regardez la courgette il y a quasiment plus d'eau dedans je vais y mettre un petit coup de mixers plongeurs et puis ça va le faire voilà donc le moment est venu de dresser les mousselines donc là vous avez le brocoli vous formez deux pastilles avec deux cuillères que vous avez trempé dans l'eau avant donc les mousselines que vous avez là ce sont sont composées uniquement de légumes de crème et d'assaisonnement vous n'avez pas de féculents vous n'avez juste légumes et crème réduction celle-ci et la courgette je ne l'ai pas mixé le brocoli je vais mis un petit coup de mixage le céleri et la carotte aussi parce que la carotte a rendu beaucoup d'eau donc j'ai préféré accélérer un peu la chose donc c'est vraiment un truc tout simple il faut juste être patient les cuire tout doucement tout doucement parce que si vous laissez le feu trop fort vous serez embêté parce que ça va brûler donc n'oubliez pas qu'il y a de la crème c'est du légume c'est de la purée et la contrainte c'est que pour éviter que ça fasse des petits volcans vous êtes obligé de laisser à bas feu si vous avez le malheur de mettre le feu trop fort ça vous en mettra partout ça fera des petits volcans qui vont éclabousser toute votre cuisine et vous passerez beaucoup de temps à nettoyer voilà donc là ce qu'on recherche c'est vraiment un goût de légume il n'y a pas d'artifice là-dedans c'est que du légume pour les champignons farcis donc j'ai concassé les champignons grossièrement je vais y mettre un petit peu de ma mixture échalote persil ail et compagnie je vais y mettre un petit peu de brunoise de légumes voilà un tout petit peu de crème voilà et du fromage et voilà ensuite on tourne ça il y a plein de façons de faire des champignons farcis il y a même une recette il y a même une vidéo à ce sujet déjà sur ma chaîne donc je vous en dites voilà vous voyez et pareil ça au four une quinzaine de minutes je dirais et voilà voilà maintenant nous allons donc faire les flancs de légumes alors c'est tout simplement de la mousseline dans laquelle je mets des oeufs en général on met à peu près 4-5 oeufs au kilo de légumes là j'en ai mis un petit peu enfin un peu plus quoi parce que parce que je suis pas sûr de pouvoir les démouler là avec ces petits ramequins là donc je les ai j'ai mis un petit peu plus comme ça il n'y aura pas de surprise je les ai cuit à 5 degrés au bain-marie les moules bien beurrés on fait toutes les chances de notre côté donc là ces purées c'est vraiment pur légume il n'y a pas de féculents il y a juste légumes crème et maintenant l'oeuf alors c'est un peu long à cuire parce que le truc c'est que comme vous faites une réduction de purée si vous laissez le feu trop chaud ça fait des petits ça fait des petits volcans et ça en met partout donc c'est un peu dommage de remettre partout dans votre cuisine voilà ensuite on y met de l'eau et on met au four je pense une vingtaine de minutes je dirais ça faudra que je regarde au fur et à mesure voilà c'est cuit ça met un peu plus de temps que je ne pensais donc là je les ai laissé une heure à 100 degrés et c'était toujours pas bon alors j'ai rajouté 10 minutes à 150 voilà là on peut dire que c'est bien alors ne cherchez pas à les démouler à chaud un peu celui-là il ne veut peut-être pas laissez les refroidir quelques minutes et après vous pouvez tenter votre chance à ce stade je ne suis pas encore sûr que c'est faisable bon j'ai réussi à en démouler un à voir si j'arrive à démouler les autres donc voyez ce que je fais j'appuie légèrement sur les côtés voilà là il y a un morceau qui ne veut pas venir on va changer de technique c'est marrant parce que le brocoli c'était la moussine la plus ferme que j'avais je pensais vraiment que celle-ci elle se démoulerait mieux c'est bizarre comme quoi voilà et le deux allez on y croit ah ouais peut-être c'est parce que je les trouve ça c'est le petit multicouleur bon ça a l'air de pas est si mal un petit bout qui reste au milieu vous voyez c'est des choses toutes simples mais franchement quand vous mangez ça vous savez pourquoi vous allez travailler ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez dans le commerce et voilà voilà les petits flans trois ingrédients légumes crème oeuf sel poivre allez ça fait 5 mais voilà le résultat vous voyez c'est plutôt pas mal je trouve alors maintenant nous allons faire l'artichaut nous allons faire deux façons toutes simples une assise donc là ça va être farci ces deux là et cela tout simplement la poêle alors les légumes farcis bien entendu vous pouvez faire ce que vous voulez il n'y a pas de limite ah si il y a une limite quand même ça c'est vous allez aussi moins que votre imagination vous permet je vais faire un petit mix avec la petite ratatouille avec du fromage petite goutte de crème mais un chouïa hop voilà de ce côté là nous allons tout simplement les poêler on va les colorer un peu un petit peu un petit peu vousabad Snyder de requier je pense 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...